Générique Et bonjour tous les hommes, messieurs, ici TORK et on se retrouve avec une coupe de choix incroyable pour le tout nouvel épisode de la TORK et la TRAVERS Alors la TORK et la TRAVERS, qu'est-ce qu'on a fait pour le moment ? Pour l'instant, nous avons uniquement fait de l'arène pour accumuler des golds et accumuler de la poussière Et pour aussi vous former, vous bien évidemment, aux rudiments de l'arène bien sûr Et maintenant, on peut voir qu'on a accumulé pas mal de cartes On a accumulé un certain nombre de cartes, si on se met directement dans les jeux experts, on voit qu'on a pas beaucoup de druides Beaucoup de chasseurs, beaucoup de mages, pas beaucoup de paladins, ça va le près ça commence à aller Quelques cartes voleurs, bon rien de... Une carte voleurs en l'occurrence, mais qui est quand même une carte assez importante Deux cartes chamanes, donc deux vraiment qui peuvent être sympathiques Démonissez pas ça, guérir il nous intéresse pas vraiment Et nous avons les cartes neutres où nous commençons à avoir des bonnes cartes Par exemple, dragon féerique, golem des moissons, le brisseur et surtout le chasseur de gros gibier Il y a le big game hunter qui est vraiment extrêmement fausse, qu'il y a d'autres cartes, oui, le commissar priseur Et après c'est pas terrible Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On voit qu'on a 20 poussières seulement Mais nous avons beaucoup de cartes, dont des cartes dorées, à désenchanter On va donc se lancer dans la construction de notre premier jeu mesdames, messieurs Alors là vous vous dites, mais quel jeu allons-nous faire ? Très bonne question, très très bonne question L'important, c'est vraiment de jouer des classes qui vous font plaisir C'est très important, sinon vous allez vous lasser du jeu, ça va vous saouler Il faut vraiment jouer des classes qui vous font plaisir Et donc, moi c'est ce que je vais faire Quitte à ne pas avoir de deck complet au début C'est pas important, le fait d'avoir un deck complet n'est pas une chose primordiale du tout Parce que vous n'aurez pas de deck complet au début, à moins que ce soit des decks très très spécifiques Comme les decks zo par exemple, ce qui est pas intéressant C'est pas du tout intéressant à mon avis C'était pas une course, on est pas pressé pour progresser Il faut vraiment prendre son temps C'est pourquoi nous allons créer un deck druide Et là vous vous dites Torque, tu n'as aucune carte druide C'est vrai, mais nous on va vraiment optimiser Le but c'est de monter les jantes sans dépenser de l'argent Donc on va vraiment optimiser notre collection pour crafter les cartes druide Et donc nous allons crafter ce deck là Donc c'est un deck qui est vraiment à la main en ce moment C'est un des decks les plus prisés je pense, enfin pour moi en tout cas, c'est un de mes decks les plus prisés du moment C'est extrêmement fort, c'est sûrement le meilleur deck qu'on peut avoir en druide à mon avis pour le moment C'est un deck druide un peu midrange Extrêmement fort, extrêmement agressif Et on voit qu'il y a quand même de légendaire Donc là on se dit légendaire, si on a pas de chance dans les boosters on en aura pas de sito, ce qui est vrai Mais nous allons avoir des priorités à crafter La priorité, ça va être évidemment de crafter les cartes neutres, toujours, pourquoi ? Parce que les cartes neutres, comme par exemple le calme des moissons, Drake azur, commandant d'argent Ca va être des cartes qu'on va pouvoir retrouver dans tous vos decks Donc là ça va clairement être, moi ce que je vais faire c'est que mon choix c'est de partir sur cette liste là Pour monter légende sans payer Et donc au fur et à mesure on verra que ça va, on va pouvoir débloquer les cartes Donc moi je propose que tout d'abord nous mettions les cartes que nous avons à notre disposition dans le deck Alors il faut créer un nouveau deck bien sûr Le deck druide on l'a déjà débloqué, alors il faut savoir qu'on a débloqué toutes les cartes du druide en faisant de l'arène De base on l'entend bien sûr On a aucune carte intéressante ici, parce qu'on a un jeu expert, pas seulement dans tous les jeux Evidemment, innervation, indispensable Evidemment, croissance sauvage Dans la deck druide on a vu qu'on avait deux rugissements sauvages Donc on va en mettre deux, et on verra si on les garde après vu qu'on a pas la force de la nature On va mettre évidemment deux balayages, ça me paraît évident Et là c'est un peu léger pour l'instant, c'est un peu léger On va mettre... Qu'est-ce qu'il manque ? Le chasse au gros gibier, bien sûr, indispensable Le galème des moissons, qui est présent également Et c'est tout un peu... Ah les deux yétis, évidemment je vais mettre les deux yétis Les deux yétis Est-ce qu'il nous reste une carte qui nous intéresse ? Et bien non, voilà Là on a fait le tour des cartes que nous avons pour l'instant Pour réaliser notre jeu Vous allez me dire, talk, on va pas aller loin C'est pas forcément vrai, vous allez voir On va faire terminer évidemment On va mettre non, on ne veut pas que ça complète automatiquement Maintenant avant de décrafter On voit qu'on a 695 gold Pour faire 3 arènes, être sûr de pouvoir faire 3 arènes On va garder On va garder Alors ce que je vais faire maintenant Je vous conseille pas de le faire chez vous Sauf si comme moi Vous arrivez Au moins Au moins 4 arènes sur 5 A faire plus de 7 victoires Ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter 3 boosters On va acheter maintenant la 3 boosters Pour bien compléter notre collection un petit peu Et également 3 boosters Ça nous assure De pouvoir faire au moins 3 arènes Parce que là on a 395 gold On peut imaginer qu'on va bien faire au moins 3 victoires par arène Même si voilà Même si on ruine 2 arènes d'affilé On fera bien au moins 3 victoires Ça fera bien au moins 50 gold Dans ce cas avec les quêtes Donc on est quasiment sûr de pouvoir faire 3 arènes d'affilé Ce qui moi me suffit personnellement Ce qui moi me suffit Étant donné que j'assure à chaque fois 7 victoires Mais si vous n'assurez pas 7 victoires Je vous conseille de toujours rester au dessus de 500 gold Toujours C'est vraiment extrêmement important Nous ce qu'on veut maintenant c'est Partir sur de l'optimisation des decks Un maximum Alors ouvrons des boosters Alors il faudrait évidemment des légendaires Ça serait l'idéal pour nous Bien sûr Ou des cartes druides Bon pour l'instant c'est pas terrible hein Un deuxième golem ! Alors ça vraiment excellent Exceptionnel Un deuxième golem des moissons On n'en avait qu'un C'est vraiment exceptionnel pour nous Ça a besoin de crafter un deuxième C'est vraiment très très bon Une des meilleures cartes qu'on pouvait avoir à mon avis Et il faudrait un gardien du bosquet Un golem en arcanique qui n'est pas terrible du tout On va continuer à ouvrir des boosters Alors espérons avoir des cartes druides Ou des légendaires Non Inintéressant Inintéressant Et une rare Ah deux rares bon Peut être sympa Lâcher les chiens d'accord très bien Des cartes démonistes Des cartes druides peut-être Minusquine invogatrice c'est pas terrible Et on nous met Flamme sacrée qui est une carte prêtre Qui nous intéresse pas Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce booster là ? Allez Peu de réussite Une rare Deux rares Ah pas terrible encore une fois Du chamane Du druide Mais c'est une très très vraie carte malheureusement Colère divine Et Ah c'est pas terrible C'est Pas Terrible On a pas eu de carte super intéressante pour nous Malheureusement évidemment on va rester On va plus jouer au gold maintenant On prendra pas le risque de se retrouver bloqué en arène Alors ma collection Donc On va partir dans Les jeux experts maintenant On va Regarde ce qu'on a ouvert J'ai les chiens On a beaucoup de cartes hunt Mais nous on veut jouer druide Voilà Il faut jouer ce qui nous fait plaisir clairement Il faut vraiment se faire plaisir Il faut pas se forcer à jouer à un jeu parce qu'on a les cartes Surtout pas C'est vraiment terrible Après c'est le coup à se lasser du jeu Alors on va rajouter un golem des moissons dans le deck de win Ca me parait évident Tac voilà Golem des moissons parfait On a 13 cartes On est pas mal On est pas mal Terminé Non voilà Maintenant Ca va être l'heure du massacre Création On va Désenchanter Toutes les cartes Qui ne nous intéressent pas Tout simplement Commençons donc par Acclimatation On s'en fout On en veut pas C'est une carte vraiment Toutes les poussières comptent Sincèrement Toutes les poussières vont compter Et voilà Quand on désenchante une carte On nous offre De la poussière 95 de poussière On nous offre maintenant C'est bien voilà C'est vraiment super Parce qu'il faut pas cracher dessus Sans poussière Ca nous permet de crafter une carte rare Et c'est vraiment excellent On va virer ça C'est une très mauvaise carte Bien sûr Inintéressant Derrière Hop Hop On va enlever Le courroux bestial Ca fait 100 poussières Qui est une très mauvaise carte du chasseur Inintéressant En plus On joue pas chasseur Donc c'est parfait On va enlever le détournement doré On va quand même garder quelques cartes Ah bien sûr on va pas tout désenchanter On va garder le détournement doré Vous savez quoi On va enlever les cartes râques Ca nous intéresse pas Ca on jouera pas chasseur Donc on va l'enlever On s'en moque On jouera pas chasseur Donc on veut monter Alors ça évidemment on va l'enlever On va garder quand il y a une savane Parce que c'est quand même une très bonne carte Très bonne carte On va désenchanter Rien du tout ici On va enlever le blizzard Parce qu'on ne veut pas jouer mage Clairement pas Non 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 Nous on veut faire un deck optimisé Au maximum C'est notre objectif Colère divine Très mauvaise carte du paladin Quoi qu'il arrive C'est parfait On l'enlève Ensuite Puis lumière Très mauvaise carte du prêtre On l'enlève Bien évidemment Flamme sacrée On va la laisser Prêt à socialier C'est des très bonnes cartes Qui sont très intéressantes Éviscération on va la laisser Très bonne carte évidemment Diable de poussière on va l'enlever Ça fait 5 de poussière Ça mange pas de pain Ça ne sert à rien Il n'y a pas de soucis Tempête de foudre Excellente carte qu'on va garder Bien sûr C'est très très fort Rien à enlever ici Wow on va porter l'invocation Ça fait 5 de poussière C'est extrêmement mauvais On va tout laisser ici Le guerrier on va laisser On verra bien Je ne sais pas trop Sors on va le laisser Les cartes neutres De toute façon il n'y a pas de raison De désenchanter ces cartes là Création En même temps de butin On va le laisser Hummm Qui était renseigné On le joue pas Donc on va l'enlever Ça fait 20 de poussière C'est quand même sympathique D'avoir 20 de poussière comme ça Ça fait toujours plaisir Muscule invocatrice Extrêmement mauvaise carte On peut l'enlever La colise de la souffrance dorée Ça nous fait 52 de poussière On va pas le jouer dans notre liste Donc on va l'enlever Parce qu'il est doré Tout simplement Ça fait donc 52 de poussière C'est vraiment très intéressant pour nous On voit qu'il y a beaucoup de poussière Chasseur ogrojibi On va absolument le garder Parce que c'est extrêmement fort Bien sûr Et principalement Qu'on le joue dans notre liste en plus Ça On va enlever les deux Parce que c'est vraiment Deux cartes extrêmement mauvaises Très très mauvaises On aurait pu avoir un chasseur agro Je sais Mais ça m'intéresse pas On va faire des décagros Nous on va faire une bonne liste Solide Pour monter légende Ça va enlever Commissaire président On va garder Ça peut être très fort Et voilà C'est tout On va déz 5 poussières Pour la commune qu'on a en trop Je savais pas Mais c'est bien Et donc Nous avons 655 poussières Autant dire Qu'il y a de quoi faire Il y a vraiment de quoi faire On va remettre notre liste Pour ceux qui l'ont pas vu tout à l'heure Nous allons donc Avoir besoin En priorité Des quelques cartes neutres Par exemple C'est vrai qu'il y a 3 légendaires J'ai oublié Tannos aussi Mais Tannos Ce n'est pas du tout indispensable Donc Les priorités Ça va être quelques cartes neutres Par exemple On va aller voir les colères Parce qu'évidemment On n'a pas De colères Mesdames messieurs Et colères est une carte Indispensable aux druides Nous allons créer les cartes druides Et donc en priorité Vous allez créer 2 cartes colères Qui vont coûter 40 chacune C'est Indispensable D'avoir 2 cartes colères Dans votre deck druides C'est vraiment des cartes Prépondérantes Et maintenant on laisse ça Donc c'est très bien On est content Parfait Ensuite On a 575 de poussière On a une priorité Ça va être De crafter Les 2 cartes Il faut toujours faire comme ça On craft d'abord en priorité Les cartes neutres Qui vont servir Dans tous vos jeux Et là en l'occurrence On en a vraiment 4 Enfin 2 x 2 Qui vont être Utilisés partout 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 On va donc crafter C'est bien sûr Drake azur et commandant d'argent Quand vous débutez Hearthstone Drake azur Commandant d'argent C'est vraiment des cartes Au même titre que jongleur de couteau également Qui vont vous servir partout C'est très polyvalent Donc là on va priorité Bien sûr directement On va partir Crafter Le commandant d'argent Une fois Deux fois Créer 2 commandant d'argent Le Drake azur Extrêmement fort Ca c'est C'est des priorités C'est mieux que de crafter des légendaires Ca c'est vraiment Polyvalent à souhait C'est vraiment génial Et on a les 2 maintenant C'est parfait 4 cartes de crafter Ensuite Qu'est ce que nous avons crafté Après ça Quelles sont nos priorités ? On va repartir sur les cartes du druide Après ces 2 cartes là On voit qu'on a pas les gardiens du basket Mais surtout qu'on a pas Les druides de la griffe Qui sont Complètement 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 Indispensables Mesdames messieurs Les druides de la griffe Bien évidemment On va les crafter En 2ème priorité C'est supérieur à mon avis Au gardien du basket Druide de la griffe C'est complètement indispensable Et là on a 95 de poussière On sait que Avec 100 de poussière On pourrait crafter encore une carte rare Et on sait qu'on aimerait bien crafter Le gardien du basket Ou en un exemplaire Donc là qu'est ce qu'on va faire évidemment Nous allons directement Partir Sur Une carte neutre des enchantés On va partir là Tac On va partir Dans les cartes neutres par là-bas Un infiltrateur Wargun On s'en remont complètement C'est pas une super carte On va la dése Et on va partir directement Sur Un premier gardien du basket Qui va être absolument génial Dans le deck On a crafter énormément de cartes Voyons à combien de cartes Nous sommes Rendus De colère évidemment On va enlever le jeu expert On peut le le suivre Bon tous les jours allez hop Hop Un gardien du basket Deux druides de la griffe Deux druides de la griffe Tac 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 Ensuite Qu'est ce qu'il nous manque Bah les tours 5 Bien sûr Deux druides azures Deux commandants d'argent Et voilà Mesdames et messieurs Nous sommes à 22 cartes Sur 30 Au niveau de l'optimisation Voilà Où nous en sommes rendus Sans Dépenser 1 centime Et en faisant seulement 5 arènes Sur ce compte On arrive à avoir 22 cartes sur 30 D'un deck Optimisé Il manque évidemment 3 légendaires Certes 3 cartes épiques Ce qui fait donc 6 cartes Et il manque 2 cartes Il manque quoi après ? Ce sont les 2 dernières cartes Il nous manque Ca c'est quoi ? Qu'est ce qu'il pourrait nous manquer ? Oulala Qu'est ce qu'il pourrait nous manquer ? Euh Une professeur du cercle terrestre Pas trop important Et un deuxième dernier du boss qui est Voilà c'est vrai On voit que maintenant On peut compléter Le deck Par quoi on compléter les cartes ? Il y a vraiment des cartes de base Qui sont extrêmement fortes On va avoir besoin De pioches Vu qu'on a pas les anciens du savoir Donc pour remplacer la pioche On a vraiment 2 cartes De choix Soit les ingénieurs de vie Qui ont été énerves Qui sont plus intéressantes Mais on a surtout les amasseurs de butins Qui sont d'excellents tours 2 Vraiment faut pas hésiter une seconde Pour remplacer les anciens du savoir On va utiliser Directement L'amasseur de butins Mais on en a qu'un malheureusement C'est extrêmement embêtant On va mettre déjà un amasseur de butins Qui fera toujours son petit effet Et on va voir par quoi on peut remplacer le reste Bien sûr Très bonne question Très très bonne question Par contre nous allons pouvoir remplacer les cartes de pioche On a pas d'anciens du savoir C'est très embêtant Mais après c'est un éclos coste On va pouvoir bien remonter quand même Sans cette carte Je vous le garantis D'accord Ok Bon pas grand chose ici C'est dommage Bon alors déjà On sait qu'on perd 2 tours 7 Qui sont donc nos 2 anciens du savoir Et on perd Ragnaros Qui est une très grosse carte Par quoi allons-nous pouvoir les remplacer ? Evidemment Par 2 Ogres Gauchepoint Pourquoi ? Je lui explique On sait que le Yeti est une des meilleures cartes du jeu Et bien au même titre que le Yeti L' Ogres Gauchepoint Est une des meilleures cartes neutres du jeu Comme en arène C'est une 6-7 pour 6 Comme le Yeti elle a un point de PV De plus que son coup en mana Et que son attaque C'est un Yeti tour 6 C'est extrêmement fort Ca remplacera à merveille Vos anciens du savoir Votre Ragnaros Ca fera un effet buff Terrible pour l'adversaire Ca va être extrêmement fort Ca ne meurt pas sur une chasse Ogres Gauchepier Ca va être une carte extrêmement intéressante pour nous Et ça c'est vraiment Un remplacement de luxe A toutes vos cartes légendaires qui vous manquent C'est bien sur l' Ogres Gauchepoint C'est extrêmement fort Très bien, ça c'est fait Ensuite On va devoir remplacer La Force de la Nature Parce qu'évidemment on a quand même Un ruissement sauvage Ce qui peut être très fort Ca va vraiment être très fort Même sur la force de la nature Ca permet vraiment de mettre énormément de dégâts Mais on va devoir avoir besoin d'autres cartes Bien sûr Pour remplacer le Garnet du Bosquet Je vous propose qu'on mette un deuxième silence On sait qu'on a Un bris sort Ca sera toujours moins fort Que le Garnet du Bosquet Mais ça fait toujours le tour 4 Qui nous manque Concrètement Donc le bris sort me semble assez intéressant Ca ne fera pas l'effet de mettre 2 d'attaque Mais ça fait toujours une 4-3 Au lieu d'une de 4 Qui ne mettra certes pas 2 points de dégâts Mais qui remplacera le silence Temporairement En tout cas je l'espère Il nous reste 4 cartes à mettre On aimerait avoir une carte de pioche Mais c'est pas évident On sait qu'il y a beaucoup De rogues en ce moment De voleurs miracles Peut-être pas au rang 25 certes Mais il y a quand même beaucoup de voleurs Il y a beaucoup De guerriers aggro Il y en a pas mal Les paladins Beaucoup de chocadins Beaucoup de paladins aggro Donc On peut largement mettre Un limon des marais Voire 2 On pourrait mettre 2 limons des marais On va mettre 2 limons des marais dans le deck Vous savez quoi Ca me parait assez intéressant A mon avis C'est pas mal du tout On sait qu'il nous manque Thannos Donc un très très bon emplacement de Thannos C'est bien évidemment Le géomancien kobold Mesdames messieurs Le limon c'est un must Tour 2 hein Quand vous avez un deck Qui a des armes en face C'est vraiment Du tonnerre C'est vraiment très agréable Le géomancien kobold Excellent bien sûr Très très bonne carte Très 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 fort Pour remplacer Thannos C'est beaucoup moins bien que Thannos Mais ça va être quand même très sympathique De faire Géomancien kobold Balayage Géomancien kobold Colère à 2 pour piocher C'est vraiment Indispensable dans ce deck là Et il nous reste une carte à placer On a pas vraiment besoin de Grolet Game On a déjà quand même mis Beaucoup Enfin on a déjà mis 2 agro-roche-point Qui remplace un peu Protecteur et Corsefer c'est vrai Donc c'est pas très intéressant pour nous Il nous faut encore une carte Laquelle nous pourrions rajouter On va y réfléchir ensemble mesdames messieurs On va voir Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'intéressant On sait qu'il manque un tour 3 Parce qu'on a normalement un tour 3 de plus Donc est-ce qu'on ne rajouterait pas un tour 3 Ca pourrait être pas mal Ou est-ce qu'on n'aurait pas une carte A encore à désenchanter Pour euh Non c'est pas intéressant C'est pas intéressant Qu'est-ce qu'on peut mettre enfin Alors moi je partirais bien Peut- Ah je sais pas Je vous avoue que là je me tâte un petit peu Euh Late game ça va on est pas trop mal On va sûrement partir sur l'inventeur Dome Certes C'est une carte qui ne mange pas de pain Comme ça elle ne paye pas de mille Euh Mais c'est 2 4 pour 4 Ce qui est assez embêtant pour l'adversaire C'est vraiment chiant à gérer C'est très embêtant à gérer C'est un peu comme le gardien du bosquet En fait c'est la même chose Sauf qu'elle fait piocher Donc moi je pense qu'on va partir là-dessus Parce qu'on a besoin de pioche Pour compléter Voilà le dinde nous dit que le deck est équilibré Donc on peut imaginer que le deck est donc équilibré Et ça me parait assez sympathique Donc on ira le tester bien sûr ce deck là Ce deck de ville locaux Bon écoutez Me plaît beaucoup On verra si ça marche ou pas Euh Quoi qu'il arrive Tous ces conseils peuvent vous servir aussi chez vous N'hésitez pas A partir sur un deck qui vous plaît Qui vous fait plaisir Et pas forcément sur un deck Vous avez déjà beaucoup de cartes de base En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo On se retrouve très bientôt Pour aller tester ce deck Et aussi pour repartir en arène avec les classes Que nous n'avons pas encore jouées Afin de compléter notre collection Merci à tous d'avoir suivi C'était A temps de 4 à vers A la prochaine Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo